Dans les deux premières parties, nous avons vu les moteurs à deux vitesses à enroulement séparé et les moteurs d'alender. L'inconvénient de ces moteurs, c'est qu'on ne pouvait avoir que deux vitesses, soit la petite ou soit la grande vitesse. On ne pouvait pas faire varier la vitesse du moteur allant de 0 à 1500 tours par minute, par exemple. Cette solution, c'était une solution ancienne qui a été utilisée lorsqu'il n'y avait pas de l'électronique de puissance. Maintenant, on prend un moteur de tout ce qui est standard et on l'accouple à un variateur de vitesse. En faisant varier la fréquence, on fait varier la vitesse du moteur. Et cette solution, ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser les moteurs à deux vitesses en roulement séparé ou les moteurs d'alender. Donc là, ici, on est à la page 3 sur 7 et on va aller à la page 6 sur 7. Donc, on va voir le bloc fonctionnel du variateur. Donc ici, nous avons le variateur. Donc ici, il est accouplé à un moteur. On va faire un petit zoom. Donc ici, là, j'ai le réseau triphasé qui arrive. De fréquence fixe, on le passe dans un redresseur. Donc si je regarde ici, j'ai une phase qui est en pointillé. Pourquoi ? Parce que soit on pourrait l'utiliser en monophasé, soit on pourrait l'utiliser en triphasé. Donc on le passe dans un redresseur. Et ensuite, lorsque ça sort du redresseur, la tension, elle est de cette allure. Attention, ce n'est pas une double haletendance. Donc comme on est en réseau triphasé, l'allure, elle va être cette allure. C'est une tension continue qui est positive, mais qui ondule. Donc il faudrait filtrer cette tension. Donc on met un condensateur. Donc à la sortie du condensateur, on aura une tension continue qui est pratiquement lisse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On le repasse dans un onduleur. Alors le rôle d'un onduleur, c'est quoi ? C'est de transformer la tension continue en alternatif. Donc finalement, on refabrique de l'alternatif. Mais cette fois-ci, on va le moduler. Donc l'allure du courant dans le moteur, elle est donnée là. Ce qui est en rouge, c'est l'intensité. Et ce qui est en vert, c'est la tension. Qui est une fois positive, une fois qui est négative. Mais elle est, on va dire, L'intensité au niveau du moteur, elle est pratiquement sinusoïdale. Par contre, la tension au niveau du moteur, elle n'est pas du tout sinusoïdale. On va dire qu'elle est découpée. Elle est hachée comme dans un hasheur. Ok, donc, nous avons une tension qui est hachée, un courant qui est pratiquement sinusoïdale. Pour faire varier la vitesse du moteur, il faut faire varier la fréquence. Donc, si je regarde ici, la tension, on envoie un petit bout. On envoie un petit bout. Ensuite, on envoie un peu plus. Et ensuite, on le réduit. Ensuite, on l'augmente, on le diminue. De cette façon, on obtient une intensité qui est pratiquement sinusoïdale. Pour faire varier la fréquence, on va faire varier la période de cette tension. Si la période est grande, ça veut dire que la fréquence est petite. Si la période est courte, ça veut dire que la fréquence sera grande. Donc, en agissant ainsi, on va faire varier la vitesse du moteur. On va faire varier la fréquence. Donc, par conséquent, on va faire varier la vitesse du moteur. Donc, en bas, on a un schéma de 500. Donc, le redresseur, on le retrouve là. Lorsqu'on le réseau est triphasé, on va utiliser les 6 diodes. Et lorsque le réseau est monophasé, on va utiliser les 4 diodes. Ensuite, le condensateur, il est là. L'onduleur, il se trouve là. On a 6 transistors. Donc, la modulation de la tension se fait grâce aux 6 transistors qui sont là. et pour faire varier la fréquence également, ce sont les 6 transistors qui vont le faire. En l'ouvrant et en se fermant plus ou moins rapidement, ils vont moduler la tension de façon à ce qu'on ait une intensité qui est pratiquement sinusoidale. Donc, c'est eux aussi qui vont faire varier la fréquence de la tension au niveau du courant au niveau du moteur. Donc, cette tension qui est là, on l'appelle un MLI qui veut dire modulation de la largeur des impulsions. En anglais, c'est P W M P like pulse W like width et M like modulation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ici ? Donc, là, le schéma fonctionnel. Il est bon. Donc, on va passer à la suite. Donc, le 30e principe, quel est le rôle de RA et de K ? Donc, le RA, c'est une résistance qui est là. Et le contact K, il se trouve là. Donc, au départ, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, là, j'ai le réseau triphasé qui arrive. Là, j'ai un condensateur. Donc, le courant, il passe là-dedans. Et, là, j'ai un condensateur. C'est un condensateur qui est quand même assez costaud. Donc, il a une forte capacité. Donc, il va se charger rapidement. il y aura un fort appel de courant au départ. Et, les diodes, ils ne vont pas supporter ce courant, ce fort courant. Donc, on met une résistance en série avec le condensateur pour limiter le courant d'appel du condensateur. Donc, il va servir à protéger les diodes, cette résistance. Donc, lorsque je mets le réseau triphasé, ici, le contact K, il sera ouvert. Donc, le courant va passer dans la résistance. Il va limiter le courant. Et, le condensateur, il va se charger. Une fois qu'il s'est chargé, on ferme le contact K. Donc, on ferme le contact K. Donc, en fonctionnement normal, ce contact K, il est toujours fermé. Et, lorsque on arrête le variateur, le condensateur, il va se décharger. Donc, à ce moment-là, on va ouvrir ce contact K. Donc, le condensateur, il va se décharger à travers la résistance RA. Donc, ce qu'il faudrait dire ici, il sert à protéger les diodes lors du chargement et déchargement du condensateur. Déchargement K ouvert. En fonctionnement normal, K fermé. Ce variateur n'est pas réversible. Pourquoi ? Alors, déjà, il faut savoir est-ce que c'est réversible pour répondre à cette question. Donc, prenons par exemple un ascenseur. Le moteur, il tourne, donc l'ascenseur, il monte. à ce moment-là, c'est le moteur qui entraîne la charge. Et lors de la descente de l'ascenseur, c'est la charge qui entraîne le moteur. donc, à ce moment-là, le moteur, il va devenir génératrice, il va produire du courant. Ce courant, soit on l'injecte dans le réseau, soit on le fait dissiper dans une résistance sous forme de chaleur. Donc, ici, on pourrait voir une partie, c'est ma carré, résistance extérieure. Donc, ça, c'est la résistance de freinage. Donc, lorsque le moteur, il devient génératrice, si on veut injecter le courant produit par le moteur dans le réseau, le courant, il va venir là et les diodes, ils vont bloquer ce courant. Pour que ce courant soit injecté dans le réseau, il faudrait utiliser à la place d'un pont redresseur à diodes, il faudrait utiliser un pont redresseur à tiristor. et l'impulsion du gâchette se fera de manière électroniquement par toute l'électronique qui est là. Donc, soit on l'injecte dans le réseau, soit on le fait dissiper dans une résistance sous forme de chaleur. Donc, c'est une résistance qui est assez costaud, donc, c'est une résistance qu'on installe à côté du variateur. sa taille dépendra de la puissance du moteur et également de la taille du variateur. Donc, ce qu'il faudrait dire ici, ce variateur n'est pas réversible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des diodes ici. Le courant ne peut pas être injecté dans le réseau. Donc, lors du fonctionnement en génératrice, l'énergie récupérée ne peut pas retourner au réseau car les diodes redresseurs bloquent. Au niveau de sa conception, que faudrait-il modifier pour le rendre réversible ? Parce que j'avais dit, il faudrait utiliser des télestores à la place des diodes. Ensuite, dans combien de cadrons peut-il fonctionner ? Donc, pour ça, il faudrait aller en bas. Donc, là, sur l'axe des ordonnées, on a le couple. Sur l'axe des abscisses, on a la vitesse et on marque leur équivalent électrique. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple à comprendre. Parce qu'avec le couple et la vitesse, c'est assez compliqué. Lorsque la puissance du moteur est positive, ça veut dire quoi ? Que je suis en fonctionnement moteur. Et lorsque la puissance du moteur est négative, ça veut dire quoi ? je suis en fonctionnement génératrice. Je suis en fonctionnement génératrice. Donc, l'équivalent du couple électrique c'est l'intensité. L'équivalent électrique de la vitesse c'est la tension U. Il y a une règle pour numéroter pour numéroter les cadrans. On note 1, 2, 3, 4. Dans le cadran 1, la puissance est positive. donc ça veut dire que je suis en fonctionnement moteur. L'énergie va du réseau vers le moteur. Où est-ce qu'il y a ou est-ce qu'on est en fonctionnement moteur ? Dans le cadran, certainement dans le cadran 3, j'ai une tension qui est négative, une intensité qui est négative également. Moins 2 fois moins 3, ça va me donner plus 6. Et donc, idem, moins I fois moins U, ça va me donner une puissance certainement positive. Mais je serai dans le sens inverse du moteur, c'est-à-dire en marche arrière. Donc là, ici, on est en fonctionnement moteur. Donc l'énergie, elle va du réseau vers le moteur. Dans le cadran 2, l'intensité est positive, par contre, la tension, elle est négative. Donc la puissance, elle est négative. donc forcément, on est en génératrice. Donc, dans ce cas, l'énergie, elle sera produite par le moteur. Donc l'énergie, elle ira du moteur vers le réseau. Dans notre cas, elle est dissipée sous forme de chaleur dans une résistance. Donc on met une résistance. dans le cadran 4, c'est la même chose. Donc là, ici, l'intensité, elle est négative. La puissance, elle est positive. Donc on aura une puissance qui est négative. Donc l'énergie, elle ira du moteur vers la résistance. Donc, dans combien de cadrans peut-il fonctionner ? Donc, il peut fonctionner dans les quatre cadrans. Par contre, dans 2 et 4, l'énergie est dissipée en chaleur dans R. En fonctionnement hypersynchrone, charge entraînante, quelle solution technique a été retenue pour obtenir le ralentissement ? Donc, déjà, il faut savoir ce que c'est hypersynchrone. Donc, déjà, hypersynchrone, ça veut dire quoi ? C'est la vitesse de synchronisme, c'est la vitesse du champ magnétique tournant. Donc, hypersynchrone, ça veut dire qu'on tourne plus vite que la vitesse du champ tournant. Donc, ça veut dire qu'on est en fonctionnement génératrice. Donc, le moteur, il tourne plus vite que le champ tournant. Donc, dans ce cas-là, quelle solution technique a été retenue pour obtenir le ralentissement ? Lorsqu'on est en fonctionnement génératrice, l'énergie produite, on ne l'injecte pas dans le réseau. On le fait dissiper sous forme de chaleur dans une résistance. Donc, c'est ce qu'il faudrait dire. Cadran 2 et 4. Pourquoi cadran 2 et 4 ? parce qu'on est en fonctionnement génératrice. Donc, l'énergie est dissipée dans la résistance de freinage. C'est ce qu'il faudrait dire. Ensuite, à l'arrêt, quelle solution est utilisée pour bloquer le rotor ? Il faudrait voir comment le rotor tourne. Dans un moteur asynchrone, il y a trois bobines alimentées en réseau triphasé. Ça crée un champ magnétique tournant. Le rotor, lui, il essaye toujours de rattraper cette vitesse mais il n'arrive jamais. Pour inverser le sens du moteur, j'inverse le sens du champ magnétique tournant. Pas comment en inversant les phases. donc le rotor il va tourner dans le sens inverse. Pour bloquer le rotor, j'alimente qu'une seule bobine en courant continu. Comme ça, le rotor qu'est-ce qui se passe si j'alimente une seule bobine en courant continu ? Je crée un champ magnétique fixe. Donc le rotor il va se caler sur ce champ. C'est ce qu'il faudrait dire ici. A l'arrêt, quelle solution est-il utilisée pour bloquer le rotor ? Donc, le moteur est synchronisé. Voilà, c'est ce que j'avais dit. C'est ce qu'il faudrait dire ici. Donc, pour ça, il y a un fond, il y a un contact, il y a une borne spéciale pour ça. Donc là, ici, on est dans le variateur. Donc là, ici, on est dans le variateur. Au-dessus, on a le schéma de puissance. Donc ici, là, j'ai trois contacts. marches avant, marche arrière pour le freinage. Ces contacts, soit on utilise des commutateurs, soit on utilise les contacts d'un automate pour faire le marche avant, marche arrière et le freinage. pour bloquer le rotor, il faudrait alimenter cette borne pour bloquer le rotor. Ensuite, IGBT, ça, on ne le fait pas. Ensuite, on a les critères de ce variateur. Mais avant ça, on va voir un petit truc. Le rôle d'un variateur, c'est qu'il fait varier la vitesse du moteur. Mais il faudrait qu'on lui donne une consigne de vitesse. Donc, soit ça se fait par le biais d'un potentiomètre qui est là. On fait varier de 0 à 10 volts pour faire varier la vitesse du moteur. Ça, c'est manuellement. ou bien on envoie un signal analogique via une sortie analogique d'un automate. Soit on envoie du 0 à 10 volts, soit on envoie du 4 à 20 millions paires, soit on envoie du 0 à 20 millions paires pour envoyer une consigne. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, on a les critères de choix d'un variateur. Donc, ça va dépendre de la puissance du moteur, de la nature du réseau, si on est en monophasé ou en triphasé, également de l'environnement, c'est-à-dire si c'est en fonction de l'altitude, de la température, encore de l'indice de protection et également du nombre de cadrans de fonctionnement, s'il est réversible ou pas. Ensuite, on a les principales fonctions intégrées au variateur. le variateur peut protéger contre les surcharges. Il a une protection thermique. On pourrait régler la rampe d'accélération ou de décélération du moteur. Et dans certains variateurs, on pourrait faire des vitesses de présélection. ces vitesses de présélection sont des vitesses qu'on le règle déjà dans le variateur. Par exemple, je prends un commutateur et je mets dans la position 1 et je vais lui dire que tu tournes à la vitesse low speed, c'est-à-dire la vitesse basse. Si je mets le commutateur à la position 4, tu tournes à la vitesse la plus haute, c'est high speed, HSP. Donc, je mets sur la position 4, tu vas tourner à la vitesse la plus haute, high speed. Donc, si je mets sur la position 2, il va tourner à une certaine vitesse, que l'on règle dans le variateur. Également, si je mets dans la position 3, il va tourner à une certaine vitesse. Ici, j'ai oublié aussi de parler de l'inversion de sens de marche du moteur. pour inverser le sens de marche du moteur, on n'utilise pas des contacteurs. Comme on utilise un variateur, c'est le variateur qui va le faire. Et ça se fait par l'intermédiaire des 6 transistors qui sont là. En inversant l'ordre de fonctionnement des transistors, on va faire inverser le sens de marche du moteur. Et le moteur se branche là, sur UVW. Ensuite, nous verrons une application du variateur. de 2 Sous-titrage FR ?